Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Je suis Jérémy Schram, avant-vente chez WatchGuard France. Je suis accompagné de Florian Beauvais, mon collègue, ingénieur avant-vente également, et de Pascal Lodigol qui est caché en coulisses. Trusted Wireless Environment, on va essayer de vous montrer une autre approche, une autre façon de travailler autour du Wi-Fi. Les réseaux Wi-Fi sont soumis à des attaques, vous allez le voir tout à l'heure, Florian nous fera des démonstrations, et ces attaques ne relèvent pas de la mythologie, ce sont des cas réels, il y a un business model derrière pour les pirates, il y a des événements, il y a des impacts pour vos utilisateurs, il peut y avoir des impacts aussi à titre personnel, donc il est important de bien comprendre ces points-là. Et on ne peut pas agir correctement sur un système auquel on ne comprend pas les tenants et les aboutissants. Donc il est vraiment important de s'approprier ce sujet. On va également parler de sécurité, puisqu'on aura beau sécuriser votre réseau avec toutes les appliances de sécurité du monde, il sera impossible d'avoir un niveau de sécurité suffisant si on laisse les pirates rentrer par la fenêtre, par le biais notamment des réseaux Wi-Fi et de tout un tas de schémas d'attaques qu'on va voir tout à l'heure. Il faut comprendre que pour mettre en place votre Wi-Fi correctement, si ce n'est pas déjà le cas, vous devez maîtriser un certain nombre d'aspects, notamment des aspects physiques. Le Wi-Fi c'est un métier à part entière, ça touche à du réseau bien entendu, il y a tout un tas de notions de réseau, de sécurité, de système, d'approche matérielle également, mais toutes les notions de propagation, de diffusion, etc. sont des particularités de ce métier qu'est le déploiement du réseau Wi-Fi. Aujourd'hui, jusqu'à présent en tout cas, on est toujours parti du principe que la sécurité d'un réseau Wi-Fi passait par la clé, par sa clé de sécurité, par cette clé WEP anciennement, WPA et WPA2 maintenant, et que toute la sécurité du réseau Wi-Fi tenait dans cette clé. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité ces dernières semaines et ces derniers mois, toujours est-il que maintenant, c'est acté, ce n'est pas suffisant. Cette clé WPA, WPA2 maintenant, et WPA3 prochainement, ce sont des systèmes qui sont faillibles puisqu'il y a une notion d'échange et que cette notion d'échange, elle amène nécessairement son lot de défaillances et de faiblesses. En plus de ce qu'est cette clé au niveau structurel, il faut comprendre que les pirates travaillent au quotidien à faire de nouvelles choses et que simplement, avec une bonne recherche Google, on peut trouver des instructions sur comment craquer une clé. Je ne parle même pas de la solution de contournement qui a été diffusée dans les cas de roaming, mais vraiment sur un craquage brute force avec des outils. Ça se fait même parfois, dans certains cas, avec un simple smartphone Android. Donc aujourd'hui, cette clé n'est plus suffisante. Au-delà de cette clé, il existe des outils dédiés. En général, ce sont des outils orientés pen testing, orientés amélioration de la sécurité, détection des failles. Pour ça, le plus connu, c'est le Pineapple de Hack5. Ça vaut une centaine de dollars. Et cet appareil va permettre, de façon relativement simple, avec un certain nombre d'outils pré-embarqués, de détecter des vulnérabilités et éventuellement de les exploiter. D'accord ? Donc, on n'est plus du tout dans une notion de potentielle fragilité du Wi-Fi. C'est une réalité aujourd'hui. On pirate des réseaux Wi-Fi tous les jours. Alors, pour les pirates, il faut comprendre que, encore une fois, on est comme dans les ransomware, on est dans une phase d'industrialisation des process. Donc, on classifie, on organise, on décrit de nouveaux protocoles d'attaques. Et ces attaques, on va pouvoir les regrouper dans six grandes familles dont on va parler dans les grandes lignes aujourd'hui. Alors, je vous rassure, pour les moindres techniques d'entre vous, on ne va pas rentrer dans de la ligne de code pure et dure. Donc, globalement, nos six grandes familles d'attaques. Le premier cas, c'est ce qu'on appelle les Rogue AP. Donc, des points d'accès qu'on va mettre en place sur un réseau d'entreprise, sur un réseau légitime. Mais ce point d'accès n'a qu'une seule vocation, c'est le point d'accès du pirate. Il va servir au pirate à accéder à votre réseau physique. Pour ceux qui ont suivi la série Mister Robot, c'est ce que font les personnages dans l'un des épisodes pour accéder au réseau du FBI. Donc, c'est quelque chose d'assez basique. L'attaque est très simple. Il faut juste amener une borne Wi-Fi de l'équipe du pirate à l'intérieur des locaux, sous couvert de n'importe quel prétexte, et la brancher sur un port réseau. Le deuxième type, c'est le Evil Twin. Le Evil Twin, c'est le jumeau diabolique. Pour un pirate, l'idée, c'est de pouvoir amener, de dupliquer un réseau Wi-Fi existant, celui du McDo, celui du restaurant, de l'hôtel dans lequel vous êtes, ou simplement votre réseau de Wi-Fi de production, de façon à attirer sur ce réseau des utilisateurs qui vont penser être connectés au bon endroit, sur le réseau légitime, celui qu'ils ont choisi, de façon à pouvoir leur voler des données, ou éventuellement injecter du code dans leur machine. Le Neighbor IP, c'est le voisin, c'est plus lié à un comportement d'utilisateur. Dans le Neighbor IP, l'utilisateur est acteur. Typiquement, votre utilisateur est connecté sur votre réseau filaire, ou connecté sur un réseau Wi-Fi, peu importe. Et puis, il trouve probablement que le filtrage web est trop embêtant, donc il va essayer de chercher une solution de contournement. Et pour ça, il peut faire quelque chose de tout simple. Il peut activer le point d'accès Wi-Fi de son smartphone pour utiliser sa connexion 4G. Il peut se connecter au réseau Wi-Fi d'un voisin, se connecter à une clé 4G, ou à un café qui sera à proximité, etc. En faisant ça, l'utilisateur fait deux choses. Il sort du périmètre de protection du Firewall, donc potentiellement, il s'expose dans sa navigation et dans la réception de ses emails. Et au-delà de ça, pire que tout, même si l'utilisateur est à la fois connecté sur ce réseau Wi-Fi externe, quel qu'il soit, et le réseau filaire de l'entreprise, il transforme sa machine en un pont, en fait, qui permettrait éventuellement à un pirate, par le biais de ce réseau Wi-Fi, de passer au travers de la machine et de mener une attaque directement sur le réseau. La méthode suivante, c'est le ROG Client. Le ROG Client, c'est une machine qui n'a pas sa place sur le réseau. C'est une machine que, par un biais ou par un autre, un pirate va amener sur le réseau, au travers du réseau Wi-Fi, il va amener une source d'infection, ou alors utiliser une machine légitime de l'entreprise, la contaminer à l'extérieur du périmètre, de sorte que, lorsque cette machine va rentrer au BRCA et va revenir sur le réseau de l'entreprise, qu'elle puisse devenir un point d'entrée, éventuellement radio, encore une fois, par le biais du Wi-Fi, de la machine ou du Bluetooth, et devenir donc un point d'accès sur ce réseau. Le réseau ad hoc, le réseau ad hoc, c'est, encore une fois, une menace générée par l'utilisateur. Typiquement, vous avez deux utilisateurs qui se préparent à une réunion, chacun a des documents de travail, et puis on se retrouve en salle de réunion pour travailler ensemble. Pas envie de passer par le serveur, le réseau Wi-Fi ne donne pas accès au serveur, ce qui est une bonne chose, accessoirement. Le plus simple, qu'est-ce qu'on va faire ? L'un des deux va créer une connexion ad hoc, donc une connexion qui va permettre à deux machines de communiquer entre elles directement, sans passer par les bornes Wi-Fi de l'entreprise, sans passer par l'infrastructure de l'entreprise, l'infrastructure existante. De là, encore une fois, on va permettre à des utilisateurs d'avoir des communications dans l'enceinte de l'établissement, sans pourtant que ces communications puissent être vérifiées, contrôlées en termes de sécurité. Le dernier point, c'est malheureusement un cas qui est beaucoup trop fréquent, c'est tout ce qui va être lié à une mauvaise configuration des points d'accès. Cette mauvaise configuration, elle peut passer par beaucoup de choses. Ça peut être une borne Wi-Fi ou un contrôleur Wi-Fi dont le login et le mot de passe par défaut sont conservés. Ça peut être une borne Wi-Fi qui n'est pas correctement sécurisée, éventuellement un client qui utilise encore une clé web, une clé web qui tombera en quelques secondes avec un smartphone. Donc voilà, tout un tas de mauvaises habitudes liées soit à des demandes utilisateurs ou des demandes clients ou simplement à un oubli parce que parfois, quand on est prestataire, la charge de travail importante peut amener à commettre des erreurs. Et donc, c'est toutes ces menaces qu'il va falloir qu'on apprenne à intégrer et à contrôler dans nos plans de bataille de sorte que notre pare-feu ne puisse pas être mis en échec simplement parce qu'on a oublié une faiblesse sur le réseau Wi-Fi. Alors, quelques schémas pour reprendre globalement. L'attaque par RGAPI, c'est ce que je vous ai expliqué. On va physiquement brancher un émetteur Wi-Fi sur le réseau filaire et du coup, l'attaquant va pouvoir, par le biais de cette borne, avec son propre SSID, pouvoir accéder directement à la structure réseau de l'entreprise. Cette attaque, bien souvent, passera soit par une action directe du pirate, simplement déguisé en livreur de pizza, ou qui éventuellement profitera de la naïveté d'un utilisateur pour lui faire brancher quelque chose, lui faire activer une fonction. Le Evil Twin, donc, encore une fois, c'est donc la duplication. Le pirate va récupérer les informations, va casser la clé web WPA ou WPA2 de votre point d'accès, émettre le même réseau, d'accord, et présenter sa borne. Et dans la zone où il va être l'émetteur le plus fort, il va récupérer vos utilisateurs. Alors, pour info, un Evil Twin, ce n'est pas très compliqué à faire, c'est quelque chose qui est détaillé. Encore une fois, avec une recherche Google et très peu de choses, on peut trouver de quoi faire un Evil Twin. Donc, comme d'habitude, la sécurité, les moyens technologiques sont ambivalents. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise techno, de bonne ou de mauvaise communication. Simplement, le fait d'avoir ce type de solution, ça vous permet à vous de vous informer, ça permet éventuellement à des attaquants d'évoluer et de faire vivre leur business. La connexion ad hoc dont je vous parlais tout à l'heure, clairement, on va permettre des échanges de fichiers, de machine à machine. Éventuellement, on va même se partager une connexion Internet. Donc là, on rentre vraiment dans les cas les plus graves. Les connexions ad hoc vont aussi se faire par le biais de smartphones. Attention au smartphone, c'est un produit qui est difficile à filtrer. C'est un produit qui a souvent une connotation assez personnelle pour l'utilisateur, que l'appareil lui appartienne ou pas. Donc, ça représente tout de suite un risque de sécurité très important et avec un impact humain assez fort. Donc, attention à ces notions de connexion ad hoc, c'est quelque chose qui peut se faire très souvent. Le ROC client dont je vous parlais, on l'appelle aussi SoftROC, puisqu'on va utiliser des capacités logicielles. Donc, voilà, typiquement, on va exploiter l'exposition d'une machine amenée par l'utilisateur ou par le pirate, en fonction du cas, et ce qui va nous permettre d'accéder à un réseau Wi-Fi et d'être authentifié dessus de façon assez rapide. Le partage de connexions Wi-Fi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans nos menaces. J'en parlais tout à l'heure. C'est vraiment une exposition, un élément qui est très pratique pour les utilisateurs, certes, mais qui permet vraiment une exposition importante. Aujourd'hui, quand l'utilisateur fait ça, il ouvre une boucle Wi-Fi, souvent avec une clé WPA2 qui est très courte. En général, sur un iPhone ou sur un Android, on a une clé qui ne fait même pas une dizaine de caractères. Ça se cracera très vite. En plus, il y a l'exposition au réseau 4G. Et au-delà de ça, les smartphones, si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, vont de plus en plus souvent être exposés à des menaces, à des malwares. On va trouver ce type de choses de plus en plus souvent puisque aujourd'hui, il y a vraiment très peu de solutions de sécurité adaptées aux smartphones. Notre neighbor IP, ce dont on parlait tout à l'heure, typiquement, notre utilisateur s'échappe volontairement ou pas d'ailleurs de ce réseau Wi-Fi puisque si l'utilisateur a l'habitude d'aller déjeuner au bistrot d'en face, peut-être que ce réseau est préconfiguré dans sa machine. Il a l'habitude d'y travailler, d'y mener des petites réunions, pourquoi pas. Donc éventuellement, s'il n'a pas fait attention, s'il n'a pas pris soin de désactiver son réseau Wi-Fi en arrivant au bureau, peut-être qu'il va se retrouver connecté sur ce réseau à proximité, ce réseau guest d'un établissement à proximité ou simplement d'une entreprise voisine. Donc voilà, ça, ça permet d'exposer et d'attirer des utilisateurs. Autant il peut être parfois compliqué de pirater le réseau d'une entreprise qui a pignon sur rue, simplement parce que peut-être le réseau a été correctement configuré et que la propagation radio ne s'étend pas au-delà de l'enceinte physique de l'entreprise. Mais surtout, voilà, sur un SSID d'un établissement public, restaurant, gare, TGV, etc., c'est extrêmement facile de créer des portails, de dupliquer des portails de façon à amener les utilisateurs à se connecter à un réseau qu'ils pensent être légitimes. Et c'est toujours cette notion de pensée, d'illusion, en fait, qui va mettre nos utilisateurs en péril. Donc aujourd'hui, voilà, les pirates développent, utilisent des solutions de portails captifs de façon à pouvoir amener les utilisateurs à se connecter. Une fois connectés sur un éventuel faux réseau, par le biais d'un portail captif qui aura été dupliqué, celui du McDo, peu importe, et grâce notamment à des outils comme le Pineapple que je vous montrais tout à l'heure, on va pouvoir récupérer en clair les mots de passe de connexion, des identiciants de connexion à un site corporate, éventuellement un numéro de carte bleue qui serait saisi. Donc tout ça, c'est une mise en péril immédiate de la donnée. L'attaque par déni de service, c'est un corollaire de ces six modes d'attaque différents, c'est-à-dire qu'on peut imaginer tout à fait qu'un pirate se serve du réseau Wi-Fi ou des machines connectées sur un réseau Wi-Fi pour faire tomber une cible, éventuellement le réseau Wi-Fi lui-même. Il faut comprendre aussi que cette attaque Wi-Fi, elle peut être physiquement induite par les utilisateurs eux-mêmes en dehors même de tout schéma d'attaque. Il faut comprendre, on reparlera de notions physiques un petit peu tout à l'heure, qu'un réseau Wi-Fi a des limites physiques maîtrisables, et que parfois simplement, le fait d'avoir des utilisateurs trop nombreux, trop gourmands, trop d'utilisateurs de passage, tout ça, ça peut générer une attaque de type DDoS, puisqu'on va venir surcharger les fréquences radio, la borne, son contrôleur, son interface réseau, etc., par de nombreuses requêtes de connexion, de déconnexion, d'authentification et autres. Donc, cette attaque par déni de service, qu'elle soit volontaire, venant d'un pirate, ou pas, potentiellement, elle existe. D'accord ? On est dans quelque chose de concret avec cette radio. Les clés, les vulnérables points... Oui, excuse-moi Florian. Juste petit point par rapport à ce que vient de dire Jérémy, sachez que sur les différentes bornes qu'on a aujourd'hui chez Watchyard, que ce soit des bornes qui sont gérées via la gateway wireless controller, donc intégrée dans chaque boîtier, ou les AP gérées en mode cloud, on a la possibilité de limiter le nombre de connexions d'éléments actifs, d'équipements actifs par borne. Donc, du coup, on éviterait potentiellement une attaque de type déni de service par un trop grand nombre de requêtes ou un trop grand nombre de connexions sur une bande. Merci Florian. Donc, les systèmes, les protocoles WEP, WPA et WPA2 et autres sont comme tous les systèmes, ils sont créés par l'homme, ils sont faillibles et vulnérables et aujourd'hui, ces vulnérabilités, elles sont... elles sont exploitées, d'accord ? Elles sont exploitables, ça représente un risque réel, d'accord ? On a aujourd'hui des systèmes qui sont attaqués par ce biais-là parce que les systèmes mis en place sont obsolètes, c'est le cas du WEP, parce que les systèmes sont faillibles, c'est le cas de WPA et WPA2, notamment, encore une fois, sur ces notions de roaming, c'est important. C'est important, il faut... Je vais faire un petit encart sur cette notion de roaming. Aujourd'hui, tous les systèmes Wifi utilisant du WPA ou du WPA2 sont soumis à cette faille dite crack avec un K qui exploite l'échange de clés entre des bornes lorsqu'un utilisateur se déplace, d'accord ? Donc, il est important de comprendre que cette demande classique du client que je vais mettre entre guillemets de je veux du réseau Wifi à fond, tout le temps, partout et que mes utilisateurs aient zéro coupure, elle représente intrinsèquement aujourd'hui un risque sur un réseau Wifi conventionnel, d'accord ? C'est important à prendre en compte. Et ça, c'est lié au protocole. Donc, attention, ces systèmes sont faillibles et vont rester faillibles, d'accord ? Ces protocoles n'évolueront pas. La vulnérabilité peut aussi venir non plus du protocole en lui-même, mais des chipsets, des contrôleurs qui vont utiliser ces protocoles et qui vont gérer ces transactions réseau, d'accord ? C'est le cas notamment d'un certain nombre de chipsets. Alors ici, majoritairement, on voit des chipsets Broadcom à l'écran, mais je vous rassure, la liste est longue. Les autres fondeurs de chipsets réseau sont aussi concernés par ce type de vulnérabilité et où on va retrouver, comme dans des notions de virtualisation, en fait, une vulnérabilité qui va être exploitable au niveau physique directement. Donc, on va passer toutes les couches protocolaires, toutes les couches de protection qu'on pourrait aujourd'hui avoir en place sur des réseaux Wi-Fi conventionnels. Donc, ces vulnérabilités, encore une fois, elles sont présentes, elles vivent et elles évoluent même sans qu'on en ait conscience. Donc, prudence avec l'idée qu'on peut se faire de la qualité d'un composant physique ou logiciel. accessoirement, voilà, on voit, il y a eu un certain nombre d'événements cette année concernant la radio, les failles qui ont été trouvées dans des chipsets. Il a fallu un petit peu de temps à Google par le biais d'Android à corriger ce type de défaillance. Il a fallu encore un peu plus de temps à Apple pour corriger ça dans ses systèmes. cette notion de mise à jour des terminaux, mise à jour des systèmes comme pour affronter un WannaCry ou autre, ça reste important notamment dans les smartphones comme à tous les autres niveaux de votre service informatique que ce soit vos switches, vos firewalls, peu importe. Maintenez à jour vos systèmes et ça, vos utilisateurs doivent le comprendre. C'est important. Alors, on a parlé des protocoles existants, WEP, WPA, WPA2, bientôt le WPA3 ce qui au final ne va pas forcément arranger nos affaires puisqu'on a trouvé des failles dans WPA qui corrigeaient toutes les failles de WEP. On a sorti WPA2 pour corriger toutes les défaillances de WPA. WPA2 était un système mirifique qui devait nous protéger de tout et pratiquement sauver le monde. Maintenant, WPA3, la question c'est combien de temps est-ce qu'on mettra à découvrir des vulnérabilités majeures comme cette fameuse attaque crack sur WPA2 et être contraint de passer à WPA4 etc. Donc, ne comptez pas exclusivement sur l'évolution des protocoles et des technologies pour pouvoir vous protéger. Ça ne sera jamais suffisant. Ça nous ramène d'ailleurs pour ceux qui l'ont vu à la présentation du chat et de la souris. La souris a encore un coup d'avance. Teasing pour ceux qui connaissent cette présentation, 1.2 est en cours de préparation. Comment détecter les failles ? C'est une bonne question mais c'est surtout une question que les pirates vont se poser puisqu'à un moment il s'agit quand même de travailler pour eux et puis de pouvoir gagner de l'argent puisque c'est souvent le nerf de la guerre. On va automatiser les process, on va trouver des outils sous Windows, sous Mac, sous Linux qui vont permettre de faire de la détection de vulnérabilités à la volée et même de l'exploitation de vulnérabilités à la volée. On a un super mot qui nous vient de l'anglais « war driving » « war driving » c'est quoi ? C'est un pirate ou une équipe de pirates installés dans une voiture avec des antennes plus ou moins visibles, là c'est un petit peu grossier et qui vont circuler dans des zones de façon à identifier des réseaux, trouver lesquels seront les plus vulnérables à certains types d'attaques et de là se donner la capacité soit de les exploiter de les exploiter directement soit dans certains cas simplement dresser une carte une cartographie à destination de ce qu'on pourrait appeler des cyber hackers touristiques de façon à ce que quelqu'un en voyage sache où trouver un wifi vulnérable pour pouvoir se connecter gratuitement ou mener une attaque pendant ses vacances. Des fois ça peut passer par beaucoup de choses ça peut aussi venir des voisins et des fois parfois aussi simplement c'est des choses qu'on va faire au travers de Botnet une fois qu'on est rentré sur un réseau autant en profiter quand on contrôle une machine faire une sorte de site surveille d'analyse de site de façon à trouver qu'elles sont à distance de trouver quels sont les réseaux wifi qui pourraient être vulnérables à distance peut-être les réseaux de vos voisins depuis votre réseau informatique donc attention alors c'est bien on parle de vulnérabilité d'attaque mais pourquoi est-ce que les attaques pourquoi est-ce que les pirates feraient ça donc je vous parlais de Mr. Robot nous sommes des fans de Mr. Robot chez WatchGuard pourquoi mener ces attaques ces attaques elles vont avoir lieu pour un certain nombre de raisons notamment financières d'accord aujourd'hui avec très peu d'investissement on peut faire des choses alors je reviens un petit peu je ne sais pas si vous voyez sur cette image c'est une antenne wifi d'accord qu'on va mettre dans un tube de Pringles de façon à augmenter la portée du système wifi pour augmenter sa portée pour une attaque d'accord donc c'est pas rien c'est présenté dans Mr. Robot c'est pas un gag c'est quelque chose qui existe qui est documenté d'accord il y a tout un tas d'outils qui vont vous permettre de le faire des tutos et donc pourquoi comme d'habitude comme dans tous les cas de piratage pourquoi est-ce qu'on pirate l'espionnage industriel d'abord parce que plutôt que d'essayer de rentrer sur un site plutôt que d'essayer de contourner un pare-feu de pirater une machine si il y a un réseau wifi qui émane sur la rue c'est tellement plus simple d'aller récupérer d'aller voler des secrets et éventuellement récupérer d'autres informations pour pouvoir mener une attaque de front c'est quelque chose d'extrêmement rentable puisque on va pouvoir faire ça très rapidement notamment avec une boîte de Pringles et pouvoir revendre des informations des secrets industriels directement ou en tout cas des moyens d'aller les récupérer une intrusion wifi c'est quelque chose d'extrêmement difficile à identifier puisque physiquement le pirate ne va pas laisser de traces personne ne met en place des sons de radio pour vérifier la présence de signaux donc le pirate va pouvoir entrer accomplir son méfait et ressortir s'il n'a pas laissé de traces en interne vous ne le saurez vraisemblablement jamais cet espionnage industriel il est d'autant plus important aujourd'hui que les technologies évoluent il y a de nouvelles choses qui apparaissent il y a une concurrence qui est mondialisée donc il faut s'attendre il faut s'attendre aussi à ce que cet espionnage même sur une technologie qu'on pourrait imaginer n'avoir une importance que locale que cet espionnage vienne de l'étranger aussi par la mondialisation on a vu l'argent on aura des corsaires aussi donc des des pirates étatiques directement travaillant directement pour un état ou à la solde d'un état en tout cas ça a été le cas il n'y a pas très longtemps les autorités les autorités des Pays-Bas ont chopé une équipe de barbouzes russes en train de en train de d'écouter d'écouter les transmissions informatiques de 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 cette association visant à lutter contre le 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 développement des armes chimiques d'accord donc voilà c'est des choses qu'on voit au quotidien que vous pouvez trouver dans la presse c'est des choses qui existent d'accord c'est une réalité après comme d'habitude un un employé mécontent c'est toujours un bon moyen pour faire rentrer une borne wifi et faire notre mettre en place notre fameux rug access point l'extorsion la demande de rançon comme d'habitude que ce soit avéré avéré ou pas ce qui empêche un petit malin de vous envoyer un message en disant j'ai vos codes d'accès j'ai sniffé votre réseau j'ai vos mot de presse admin payez moi sinon je divulgue tout le vol de données on a vu tout à l'heure qu'avec un pineapple à 100$ un petit peu plus avec les frais de port 119 on peut récupérer tous les identifiants en clair donc il n'y a plus qu'à attendre que votre voisin mette son code de carte bleue quand vous êtes tranquillement installé dans votre salon et puis vous récupérez ces informations bancaires l'ingénierie sociale comme d'habitude pour pouvoir définir d'autres attaques récupérer des informations pour déclencher pour pouvoir déclencher une fraude au président et sinon de façon beaucoup plus beaucoup plus prosaïque utiliser les ressources de l'entreprise qui est une fois qu'on est rentré sur le réseau par l'une de ces différentes attaques on peut se fabriquer un nouveau botnet puisqu'on aura échappé à votre pare-feu lancer une attaque anonymisée ou simplement faire du crypto mining tant qu'on est là vous verrez c'est des choses qu'on peut faire aussi avec un man in the middle lorsqu'on intercepte les communications d'un utilisateur wifi c'est une attaque qui a été présentée déjà c'est le le coffee mining on injecte du code dans le navigateur web de la victime qui se connecte sur info wifi mcdonald sncf ou autre et on force son navigateur à faire du crypto mining c'est assez rigolo et très rentable bon éventuellement quelle idée de se connecter au wifi du macdo aussi ah bah je sais pas tu te connectes j'ai mentionné ah mais non toi je sais toi je sais Florian toi tu utilises ton VPN pour te connecter au bureau et ta double authentification sur ton VPN donc toi tu es à l'abri c'est pour ça accessoirement un réseau wifi accessible vous l'avez peut-être fait quand vous étiez plus jeune mais c'est un bon moyen on fait du téléchargement pire tout pire depuis le réseau du voisin comme ça c'est lui qui reçoit le courrier Adopi on parlait de wifi avant de rentrer dans quelque chose de plus concret en termes de sécu il faut il faut comprendre quelques éléments importants concernant le wifi le wifi ce n'est pas magique d'accord on ne peut pas poser une borne wifi n'importe où et imaginer que ça se passe comme dans le meilleur des mondes d'accord une borne wifi c'est un émetteur radio votre machine cliente est un émetteur radio et tous ces éléments là obéissent à des principes physiques d'accord il ne faut pas oublier que lorsque votre ordinateur portable communique sur un réseau wifi les antennes qui sont sûrement dans la carcasse de votre écran ces antennes vibrent pour émettre une 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 radiation dans l'air d'accord cette antenne elle vibre au rythme de 2,4 millions de fois par seconde si vous êtes en 2,4 2,4 GHz ou au rythme de 5 millions de fois par seconde d'accord on est il se passe quelque chose quand on est sur un réseau wifi c'est physique le réseau wifi ne doit pas être considéré comme une solution à tous les problèmes se dire que c'est pas grave le bureau d'à côté on peut pas le câbler ça coûterait trop cher un câblage on va mettre du wifi c'est une mauvaise approche quoi que vous fassiez quoi qu'en dise le marketing on ne peut pas imaginer un réseau wifi qui soit aussi performant et aussi sécurisé qu'un qu'un système filaire d'accord ça ne peut pas combler tous les défauts il ne faut pas oublier toujours lié à ces ces principes physiques que trop d'éléments sur un réseau que ce soit trop de bornes trop de SSID trop de clients et bien ça fait souvent bien plus de mal que de bien d'accord si vous mettez trop de bornes dans un espace donné les bornes vont se gêner entre elles les clients se gênent entre eux d'accord plusieurs réseaux SSID trop de réseaux SSID sur la même borne va faire que la borne va se gêner d'un SSID à l'autre d'accord donc un réseau se dimensionne de la bonne façon d'accord on ne peut pas le faire au pifomètre accessoirement on l'a vu aujourd'hui votre réseau Wifi c'est vraisemblablement votre votre première menace immédiate d'accord c'est ce qui a le plus de chances de mettre votre réseau en péril donc il faut prendre le temps de déployer alors l'étude sur plan ça peut ça peut dépanner c'est une première phase ça permet de se faire une idée d'accord quel type de borne on va mettre quels peuvent être potentiellement les bons emplacements ça permet de éventuellement commencer à préparer un plan de câblage d'accord mais ça ne vous ça ne vous amènera jamais une connaissance suffisante sur votre site et sur les perturbateurs autour de votre site d'accord il faut comprendre qu'avec ces émanations radio les bornes wifi du voisin sont un risque pour les performances de votre wifi votre imprimante wifi est un perturbateur pour les performances votre souris bluetooth est un perturbateur il ne faut pas oublier que le bluetooth ça fonctionne en 2,4 gigahertz d'accord un téléphone sans fil votre giga set d'accord installé sur le bureau ça perturbe le wifi tous ces éléments là perturbent le wifi le micro-ondes perturbe le wifi et tout ce qui est chez le voisin perturbe le wifi donc pour ça il n'y a qu'une seule et bonne façon de planifier son déploiement c'est l'étude sur site l'étude sur site va vous permettre de maîtriser des éléments physiques qui vont perturber votre réseau des éléments qui vont stopper le signal totalement ou partiellement qui vont l'atténuer qui vont vous donner une mauvaise qualité de connexion etc etc d'accord et notamment tous les perturbateurs cette analyse sur site devra aussi vous permettre de choisir les bons canaux et ça le choix des canaux c'est un élément qui est extrêmement important en wifi pensez également à anticiper un petit peu sur vos déploiements puisque votre déploiement pour être efficace devrait toujours être basé sur un réseau filaire de façon à augmenter au maximum les performances donc prévoyez des emplacements de secours prévoyez la possibilité de déplacer des bornes wifi en fonction des déplacements de vos utilisateurs parce que encore une fois la demande du client sous forme de je veux du réseau wifi performant partout pour tous les types d'utilisateurs c'est une mauvaise définition de besoin qui va vous conduire vraisemblablement à des défaillances liées au principe physique de la radio d'accord pensez qu'il peut y avoir des changements envisagez ces changements est-ce qu'il est prévu de construire un ascenseur dans un bâtiment ou autre d'accord alors au delà du déploiement physique on va commencer à s'approcher des aspects sécurité le vlan le vlan sur un réseau wifi c'est quelque chose de fondamental et qui est pourtant trop souvent oublié il faut comprendre que sur une borne wifi watchguard ou pas watchguard c'est pas le problème sur une borne wifi deux SSID diffusées par la même borne par défaut ils sont dans le même réseau physique ils peuvent communiquer ensemble le seul moyen de contrecarrer ça c'est de les isoler dans des vlan et ça c'est valable quel que soit le constructeur donc il va falloir définir un vlan par SSID ici un guest et un réseau de production ce SSID on va le porter des bornes vers le réseau d'accord et du réseau vers notre firewall de sorte que on puisse définir des usages différents en fonction du cas et donc avoir des flux web de notre réseau guest qui ne fassent que sortir et donc traverser le firewall par opposition à des flux des flux industriels de production qui éventuellement seraient autorisés à accéder à un serveur d'accord attention aux communications depuis un réseau wifi vers un réseau de production c'est très dangereux Florian une petite présentation de notre environnement wifi allez je te mets présentateur hop je fais un peu de ménage sur mon écran tac vous me dites si vous voyez mon écran partagé normalement tout va être bon c'est bon pour moi ok ça marche du coup petite présentation tout d'abord du réseau que j'ai j'ai un réseau sur lequel j'ai un T50 donc un Firebox T50 qui est lui relié à internet via un cher opérateur français derrière j'ai un petit switch et sur ce switch là j'ai porté du coup différents VLAN comme vient de le dire Jérémy j'ai DVLAN pour mon réseau donc j'ai un réseau wifi qui s'appelle Trusted Network qui est porté par une AP en l'occurrence une AP 320 je vais vous montrer par la suite et j'ai une borne une autre AP 320 qui elle déployait non pas en access point donc elle ne déploie pas elle ne propose pas elle ne diffuse pas de réseau mais elle est déployée ce qu'on appelle en sensor le sensor c'est elle qui va permettre de faire tout ça un scan et de me remonter un nombre d'informations d'événements par rapport à l'environnement dans lequel je me trouve ok donc pour ça toute ma partie configuration et autres sur la partie wifi est faite sur le portail cloud wifi petite chose qu'on a peut-être pas précisé Jérémy c'est que tout ce qui est notion de sécurité WIFS est dispo uniquement sur la partie cloud wifi mais je pense que tu reviendras dessus par la suite avec différents slides notamment sur le licensing du coup je me connecte ici sur mon portail hop et vous allez voir que je me suis créé un petit dossier qui s'appelle démo ok donc dans ce dossier démo j'ai mes différentes bornes qui remontent donc ça charge toujours un petit effet démo ok donc là j'arrive sur ma console je clique sur la partie manage et je vais bien voir donc du coup mes deux bornes qui sont remontées avec mes différents éléments pour ça donc ici dans la partie démo dans la partie monitoring ok et dans la partie manage device je vois mes deux applis donc j'ai une AP que j'ai appelée TWE Access Point d'accord qui est en mode Access Point et j'ai une AP qui s'appelle TWE WIPS Sensor qui est en mode Sensor ok avec deux profils premier profil que je vais donc expliquer c'est le profil classique Wifi de mon point d'accès donc pour ça j'ai d'abord créé un profil SSID d'accord un profil SSID que j'ai appelé ici TWE Trusted Network dans lequel j'ai spécifié mon SSID donc mon SSID s'appelle Trusted-Network donc potentiellement dans les différentes attaques que ce soit le ROG AP ou les Ville Twin dont parlait tout à l'heure Jérémy je pourrais très bien prendre une AP et lui faire diffuser ce même SSID alors soit c'est une attaque entre guillemets avancée c'est à dire qu'au préalable la clé WPA2 a été craquée enfin WPA2 WPA ou même WEP a été craquée et a été renseignée sur ma borne qui va diffuser ce même SSID soit encore pire et encore plus simple je vais simplement diffuser ce SSID avec une sécurité nulle autant dire un réseau ouvert d'accord donc là en l'occurrence moi j'ai quand même mis un niveau de sécurité en WPA WPA2 avec le mot de passe qui va bien la passe phrase qui va bien en PSK ok et j'ai également affecté sur ce SSID ici le VLAN 252 donc j'ai un VLAN filaire 251 un VLAN Wifi 252 et un VLAN de management en 255 ok VLAN de management n'est pas obligatoire c'est toujours plus propre mais n'est pas obligatoire ma borne est déployée en mode bridge c'est à dire que c'est le DHCP de mon réseau qui fournit une IP aux équipements qui se connectent en Wifi donc en l'occurrence ici mon T50 ok et j'ai pas défini de firewall ou autre j'ai simplement créé ce SSID là ce SSID ici je l'ai appliqué ce qu'on appelle un template et le template s'appelle TW Access Point ok et dans ce template là je retrouve le paramétrage des deux SSID enfin du SSID pardon sur les deux radios d'accord donc sur le 2,4Go et sur le 5Go ok donc là j'ai une borne une AP320 qui est remontée et qui diffuse d'un côté ici ma partie ma partie Wifi pure deuxième template que j'ai créé la partie ici Wipsy Sensor donc là c'est vraiment ma couche de sécu avec une borne en l'occurrence ici parce que j'ai un réseau qui est assez petit donc une borne ici dédiée pour la partie sécu qui est en mode Sensor c'est assez simple vous créez simplement un template et dans le template plutôt que de sélectionner le mode déploiement de la borne en AP et en Access Point vous cochez simplement la notion de WIPS ok donc là je suis sur l'AP320 donc j'ai trois radios entre guillemets donc du coup ici j'ai défini le WIPS sur les trois radios après les AP320 peuvent également être définis en mode mix donc un côté AP et une radio sur la partie WIPS d'accord une fois que ça c'est fait j'affecte simplement ce template sur mes différentes bornes donc si je reviens sur mon dossier dans ma partie monitoring ici manage device je vois ici que j'ai mes différents templates qui sont impliqués donc ma borne ici en Access Point et ma borne ici en Sensor WIPS des questions sur cette première partie ok deuxième étape la configuration la configuration justement de la partie CQ ok donc mon profil SSID mes différents templates ici qui ont été définis et après j'ai ma partie ici WIPS le WIPS j'ai différentes choses à mettre en place première étape c'est ce qu'on appelle les politiques WLAN autorisées pour ça pareil j'ai créé ici une politique de CQ qui s'appelle TWOT POLICY ok sur laquelle j'ai spécifié un SSID à savoir mon SSID Trusted Network potentiellement vous avez un ou plusieurs réseaux WI-FI qui sont déployés si vous en avez deux, trois ou quatre vous allez devoir ici créer autant de politiques que vous avez de réseaux WI-FI à protéger moi j'ai fait une chose plutôt simple ici pour le webinaire à savoir une politique parce que je n'ai qu'un seul SSID diffusé je supporte tous les protocoles sur la partie CQ pareil j'ai juste spécifié ici les marques des APIs autrement dit sur mon réseau dans mon entreprise les SSID ou en l'occurrence le SSID ici qui s'appelle Trusted Network ne peut être diffusé que par des AP de type WatchGuard d'accord donc déjà c'est un premier niveau de sécurité c'est à dire que si vous avez le même SSID à savoir Trusted Network qui est diffusé par un autre équipement basé sur la MAC adresse déjà vous allez avoir une remontée d'informations vous allez voir que potentiellement il y a un type d'attaque et automatiquement les attaques le type d'attaque vous sera spécifié dans les différents événements on va revenir dessus par la suite ok donc ça c'est la première étape à savoir ici créer la politique une fois que ça c'est fait j'ai la notion de classification où je vais pouvoir classer les AP par exemple j'habite Paris on va voir tout à l'heure qu'autour de moi j'ai forcément plein de SSID du coup j'ai spécifié que tous les SSID qui étaient aux alentours c'était des AP de type externe pourquoi parce que je ne les gère pas et pour éviter tout ce qui va être faux positif et ainsi de suite elles n'appartiennent pas à mon réseau ok donc faux positif mais également niveau de sécu par rapport à ces bandes là j'ai également la partie ici intrusion et c'est dans cette partie intrusion prevention que je vais aller définir les menaces pour lesquelles je veux me protéger d'accord donc ici j'ai simplement activé sur le ROG AP sur les AP qui sont mal configurés exemple tout bête d'AP mal configuré un réseau wifi diffusé par une AP de façon ouverte c'est à dire pas de mot de passe pour accéder au SSID c'est considéré chez WatchGuard comme une AP mal configurée d'accord donc la partie ici AP la partie client qu'est-ce que je fais est-ce que j'autorise les clients à se connecter des AP externes et ainsi de suite bref j'ai ici un certain nombre de paramétrables en fonction des différentes attaques Jérémy parlait tout à l'heure du ROG Client je peux également activer sur la partie ROG Client et ainsi de suite d'accord une fois que ça c'est activé je sauvegarde et après je vais simplement aller activer ici ma notion IPS bien évidemment je peux activer la partie WIPS uniquement sur un ou plusieurs dossiers ou en masse par exemple sur démo ici il est activé autrement dit pour un client je peux aller activer le WIPS et pour un autre client ici je ne l'active pas d'accord donc une fois que ça s'est fait pardon hop démo c'est activé ici du coup hier on a travaillé un petit peu sur le webinaire j'avais un certain nombre d'informations là j'ai redémarré mon équipement et je vois que j'ai quelques informations qui remontent avec une attaque en cours de type qui peut être une attaque en cours de type man in the middle du ROG AP par rapport au Freebox et ainsi de suite bref ça c'est toutes les informations qui me remontent par rapport aux politiques que j'ai mis en place maintenant c'est juste de la suspicion d'accord on va aller un peu plus loin c'est à dire que là maintenant j'ai mon environnement noir à prouver et j'ai une borne de type Apple Airport Express que j'ai configuré pour diffuser un SSID qui s'appelle Trusted Network et en plus de ça la borne n'est pas connectée chez mon voisin mais connectée sur le réseau donc autrement dit j'ai réussi à faire rentrer une borne dans mon réseau j'ai branché sur un switch avec de la chance le switch était sur un port non tagué par conséquent pas de configuration réseau à faire spécifique sur mon point d'accès Apple et automatiquement il va récupérer une IP dans le même sous-réseau potentiellement que mes bornes et va diffuser derrière un SSID donc le temps que je branche entre guillemets et qu'il y a que ça démarre j'ai déjà remonté l'information je vais de nouveau laisser la main à Jérémy merci alors je reprends la main voilà donc comme Florian l'indiquait on va faire un petit tour du WIPS donc vous avez vu la mise en place effective des règles WIPS dans l'interface le WIPS c'est quoi ? c'est Wireless Intrusion Prevention System d'accord ? ce qui est important c'est ce prevention d'accord ? vous trouverez parfois des systèmes qui indiquent du WIDS W-I-D-S le D c'est pour detection le prevention ça implique une chose toute simple comme vous allez le voir dans la démo la suite de la démo de Florian après c'est que la borne va agir d'accord ? elle va se défendre contre l'attaquant de façon automatisée puisque si c'est pour faire intervenir un administrateur ça n'a pas très très grand intérêt donc comment ça marche ? cette borne va détecter les différents types d'intrusions remonter des informations et du coup il y a cette notion de corrélation il y a quelques minutes Florian vous disait il y a une suspicion d'attaque si on réagit sur une suspicion d'attaque on risque un faux positif et ce faux positif dans la mesure où on va se défendre il n'est pas anodin d'accord ? c'est que si on se met à faire tomber les bornes réseau wifi des voisins ça ne va pas très très bien se passer dans votre voisinage donc les bornes vont utiliser un certain nombre de mécanismes comme ici le marquage de paquet en fait les échanges les échanges radio avec les utilisateurs radio les utilisateurs wifi vont générer du trafic réseau entre les bornes les switches les firewalls et éventuellement au niveau des bornes entre elles notamment dans ces notions de roaming dont on parlait tout à l'heure et donc ce qui va nous permettre d'éviter le faux positif c'est ça ça va être de contrôler la présence de ces paquets marqués ou non si les paquets ne sont pas marqués à ce moment là on va pouvoir en fonction du contexte tirer des conclusions du coup le résultat c'est quoi c'est qu'on va assez facilement pouvoir identifier des machines des bornes wifi et des machines autorisées puisque dans cette notion d'acceptation d'autorisation des machines ou de rogue ou d'externe à chaque fois ça inclut les bornes wifi et les clients et donc on va pouvoir définir ce qui est une borne ou un client autorisé ce qui est une borne ou un client rogue et ce qui est une borne ou un client externe donc externe ce sont vos voisins qui ont parfaitement le droit d'avoir du wifi de leur côté donc on n'a pas de modification particulière des switches à faire on n'a pas besoin de rentrer dans du 802.1x pour faire de la pré-authentification etc on va éliminer les fausses alarmes et surtout le blocage la mise en panne des points wifi des clients puisque vous allez voir ce qui va arriver à cette pauvre borne Apple même si vu mon amour pour les produits Apple je suis plutôt content Jérémy pas de mauvais esprit si peu on n'a pas besoin de signatures et d'updates réguliers puisque en fait tout va se faire au niveau des bornes et du réseau donc sur des éléments qui sont déjà connus qui sont déjà maîtrisés tant en termes de réseau pur qu'en termes d'identification de produits constructeurs alliés ou autres et du coup pas d'intervention manuelle c'est le système qui va définir ce qui est légitime ou pas au niveau des clients il va falloir donc également qu'on fasse cette classification qu'on identifie les machines qu'il va falloir qu'on protège donc celles qui font partie de votre réseau d'accord il faut qu'on se laisse la possibilité de déclarer manuellement des adresses MAC même si on va essayer de ne pas avoir à le faire et de profiter des performances du système pour qu'il le fasse lui à notre place sinon c'est un petit peu pénible à gérer et le système va également apprendre à faire la différence entre une machine un smartphone enfin un PC portable un smartphone une tablette ou les différents types de périphériques IOT caméra montre connectée ou que sais-je parce que on pourra définir à terme des règles différentes en fonction de ce type de produit puisque on pourrait imaginer qu'une ampoule connectée n'ait rien à faire sur un réseau de production donc cette classification automatique va nous amener à avoir un tableau d'action ce tableau il a l'air un petit peu embrouillé comme ça en fait vous allez voir que c'est assez simple on va définir la catégorie à laquelle appartiennent les différents access points de notre voisinage de notre voisinage au sens radio et la catégorie de nos clients et de là on va pouvoir définir des règles toutes simples pour se protéger contre l'ensemble de nos 6 types de menaces un client autorisé ne doit pouvoir se connecter que sur un point d'accès autorisé d'accord et uniquement on va interdire à ce client de se connecter chez les voisins ou sur un point d'accès illégitime un client illégitime d'accord notre client lui n'aura le droit de se connecter nulle part d'accord et enfin notre client voisin qui est légitime mais qui ne nous concerne pas on va lui interdire de se connecter sur nos bornes ce qui est normal on va l'autoriser à se connecter à ces bornes ce qui est normal également et on va le protéger d'un éventuel rug access point qui traînerait par là donc de là on va pouvoir avec cette autoclassification on va pouvoir protéger tout un écosystème parce que chaque membre de chaque borne de notre écosystème WatchGuard ou pas devient devient un informateur à tout le moins de sorte que les bornes WatchGuard puissent réagir alors le mode WIPS on l'active vous avez vu en quelques clics il y a différents schémas le schéma le plus simple ce serait de ne mettre que des bornes WatchGuard et auquel cas des bornes WatchGuard de type AP325 ou AP420 seraient capables d'être émetteur Wifi en 2.4 émetteur Wifi en 5 GHz et d'être un senseur WIPS mais on peut également comme Florian vous l'a montré mettre une borne Wifi WatchGuard comme comme détecteur WIPS et lui demander de travailler à protéger un réseau existant et auquel cas c'est le menu que vous montrez Florian tout à l'heure on va définir qu'on utilise des bornes Aruba ou des bornes Meraki ou que sais-je et que ces bornes là qui ne sont pas capables elles aujourd'hui de faire du WIPS et bien on va venir nous les protéger alors comme je vous disais il faut faire un petit peu attention avec ces systèmes et la corrélation est importante c'est d'ailleurs ce qu'a constaté l'un de nos concurrents dont je ne citerai pas le nom même s'il est inscrit à l'écran qui en fait fait le constat que et bien dans un environnement 802.11 donc dans un environnement radio leur système AirMarshall peut avoir un certain nombre d'effets de bord inattendu et qu'en fait la mise en place des actions de leur système de leur WIPS faire passer du WIPS au WIPS et bien ne devrait être fait qu'en dernier recours parce que ça représente un certain nombre de problèmes éventuellement pour les voisins donc voilà on pourra faire de la protection d'un système hétérogène et je rends la main à Florian pour la suite de sa démo elle est démarrée ta borne Florian ? ouais ouais c'est bon juste un petit point du coup par rapport à la question qui a été posée par Loïc Loïc oui donc du coup ça répond bien à la question il y a deux cas de figure possible soit des bornes autres que WatchGuard et par conséquent il faut déployer une borne en sensor donc pour la partie WIPS soit des bornes WatchGuard qui peuvent être mix à savoir une partie access point et une radio pour la partie WIPS voilà ok du coup vous voyez mon écran c'est bon ? ouais euh oui c'est bon ok je rebascule ici et logiquement voilà j'aime bien quand ça se passe comme ça du coup ici dans les événements j'ai une première alerte qui est remontée à 14h49 qui me dit que il y a un événement de type Rogue AP AP Apple avec une back adresse qui se termine par un A3C qui a été actif d'accord derrière j'ai une autre action de type quarantaine qui me dit dans un premier temps à 14h49 50 que l'AP Apple toujours un A3C a besoin d'être mise en quarantaine pourquoi ? parce que c'est du Rogue AP et une seconde plus tard je vois clairement que l'AP a été mise en quarantaine donc autant dire qu'elle ne diffuse plus de SSID ou autre par mon sensor qui s'appelle TWE WIP Sensor ok donc j'ai fait mes politiques de sécurité a priori je ne les ai pas trop mal faites puisque automatiquement le Rogue a été détecté et bloqué maintenant j'ai un petit outil derrière qui va me permettre de voir approximativement où se trouve mon AP donc là en l'occurrence mon AP qui diffuse le même SSID mais qui est un Rogue AP se situe ici à moins d'un mètre c'est normal elle est à 50 cm de moi du coup ça vous permet vous potentiellement d'avoir une idée où chercher pour trouver la borne qui diffuserait le même SSID et qui ferait du coup du Rogue AP donc automatiquement j'ai ici les différentes informations qui remontent notion d'event et notion ici de prévention automatique je t'interromps une seconde excuse moi Florian il y a une question par quel mécanisme est bloqué le Rogue ? alors par la partie du coup scan c'est à dire que encore une fois on a vu que le même SSID a été diffusé par un autre équipement autre que du WatchGuard pourquoi ? parce que j'ai tout simplement spécifié que je dois autoriser un sous réseau enfin un SSID pardon qui s'appelait Trusted Network diffusé uniquement par des matériels de type WatchGuard et là via la MAC address la borne qui est en mode sensor a détecté que ce même SSID là était diffusé par une AP qui avait une MAC address X qui correspondait à un matériel Apple de façon générale pour le blocage pour empêcher la communication avec ce Rogue le premier des mécanismes en fait c'est que le WIPS le WIPS sensor va générer des requêtes de désauthentification à destination du Rogue pour lui faire croire que les clients qui seraient dessus veulent se déconnecter d'accord ? c'est protocolaire et de la même façon comme on va détecter les clients connectés éventuellement déjà sur le Rogue vont envoyer ces mêmes requêtes de désauthentification de la part de la borne Rogue c'est un spoofing de façon à ce que les clients cherchent eux à se déconnecter et ces requêtes vont avoir lieu en boucle ce qui amène à une non-connexion excuse-moi Flo non non pas de souci donc voilà pour la notion de Rogue avec l'automatisation de la politique WIPS derrière du coup je relaisse la main à Jérémy on est un tout petit peu à la bourre et bien on va faire très vite alors tout ça nous amène à quoi ? tout ça nous amène au Trusted Wireless Environments cet environnement Wifi de confiance il doit nous amener à travailler différemment aussi bien nous WatchGuard que vous intégrateurs et in fine eux les clients d'accord il faut il faut prendre le temps de faire en sorte que un système un système Wifi très bien face du Wifi super une livebox peut le faire d'accord mais que ce réseau Wifi puisse être à même de se protéger ou d'être protégé contre ces différents types d'attaques et contre ces différentes conséquences il est important que des points d'accès qu'on ne vienne pas perturber les réseaux Wifi qui sont autour de nous d'accord si c'est pour faire un Fort Knox mais que plus personne ne puisse communiquer ça va poser un problème et surtout ce sera illégal il y aura des problèmes à gérer avec la RT c'est des gens pas toujours très 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 amusants enfin il faut prendre soin de faire en sorte que les utilisateurs ne puissent pas déborder du champ d'action et donc quitter le doux foyer qui représente le Firewall et son périmètre de défense même si TDR est là pour assumer quand même un certain nombre de rôles donc ça c'est très important dans les process de définition des besoins et la communication avec les clients alors rapidement quelques tests ont été mis en place par Mircom alors quelques tests c'est un doux euphémisme l'idée c'est que des tests puissent être faits sur différents types de produits dans un contexte de tests qui est figé et normé de façon à ce qu'on puisse se faire une idée assez facilement de ce qu'est un produit qui nous permette de faire qui vous permettent en l'occurrence de faire du WIPS dans de bonnes conditions d'accord donc ici on a un résumé de ce test le PVR c'est des tests qui passent donc on bloque effectivement l'attaque sans intervention manuelle le F c'est un fail donc on a soit une défaillance de protection soit une défaillance même de détection le NA une détection qui n'existe pas et MP marginal pass donc éventuellement on détecte et quoi qu'il arrive ça nécessitera une action une action manuelle donc vous voyez que le WIPS ce n'est pas encore quelque chose de très répandu pour la défense de nos concurrents immédiats dans ce contexte ils sont éditeurs de solutions Wifi nous sommes éditeurs de solutions de sécurité d'accord ils font du Wifi nous faisons la sécurisation de ces réseaux Wifi ce qui peut expliquer éventuellement ce petit écart globalement les points d'accès qui vont vous permettre d'accéder à ce type de solution sont aujourd'hui la P120 qui a vocation à évoluer prochainement la P322 qui est le modèle externe et qui reste encore aujourd'hui d'actualité la P325 qui remplace la P320 et qui devient compatible avec la phase 2 de la norme 802.11 AC et la P420 qui elle reste la grande sœur de la gamme ces différents produits seront capables d'être WIPS sensor d'être émetteurs Wifi dans certains contextes les deux pas pour toutes ce sera à voir dans les différents cas à noter comme le disait Florian c'est que ces fonctionnalités de sécurité ce WIPS est accessible dans les packs de licence Secure Wi-Fi et Total Wi-Fi n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des doutes encore aujourd'hui sur ces deux modes de licensing qui amènent les bornes à être pilotées en cloud pour bâtir donc votre environnement Wifi gardez à l'esprit les différentes menaces auxquelles vous pouvez être exposé construisez votre réseau autour de cette démarche de sécurisation du Wifi de façon à ce que vous puissiez contrer ces différents types d'attaques par la mise en place de ces sensors par la mise en place des VLAN par la mise en place et le respect de toutes ces bonnes pratiques qui vont vous amener à construire ce réseau Wifi pour finir vous trouverez sur les réseaux sociaux un certain nombre de choses des cas clients des webinaires la rediffusion de cette vidéo des tutoriels prochainement par mon ami Florian concernant le Wifi j'essaierai de vous mettre un petit quelque chose quand je commencerai à bien m'amuser avec mon pineapple et je vous remercie pour votre attention je vous souhaite une excellente journée à moins éventuellement que vous n'ayez d'autres questions pour Florian ou moi et bien dans ce cas là comment empêcher les utilisateurs de faire du shadow IT via USB ou vaste sujet vaste sujet que nous pourrons reprendre en dehors de ce webinaire puisque du coup on n'est pas sur une problématique de Wifi n'hésitez pas à nous contacter directement Florian ou moi pour qu'on puisse en rediscuter Florian on n'a pas entendu Pascal oui c'est parce que vous faites ça tellement bien que j'ai besoin de rien dire c'est hyper clair merci à tout le monde d'être venu sur ce webinaire c'est un vaste sujet donc là c'était un premier un premier essai pour vous apporter plein d'informations sur les attaques et comment on peut les bloquer je pense qu'on continuera à en parler beaucoup dans le contexte du Wifi dans le contexte de sécurité Uranus aussi parce qu'il faut aussi que les utilisateurs soient conscients de ces attaques là mais voilà j'espère que ce webinaire vous a apporté des choses en tout cas il sera disponible en visualisation sur la chaîne YouTube donc n'hésitez pas à vous abonner à mettre des petits pouces quand vous aimez les vidéos et puis voilà une petite question de Nelson comment quantifier les bornes WIPS sur un environnement hétérogène je pense que la question c'est savoir combien de bornes il faut mettre en mode sensor WIPS par rapport à des bornes autres que WatchGuard j'ai lu quelque chose là dessus et je crois qu'on est sur une quantité de 5 ou 6 Jérémy tu me corriges si je dis une bêtise mais je crois que pour 5 ou 6 AP autres que WatchGuard il faut une borne WIPS alors ça effectivement c'est une règle de base qu'il va falloir prendre soin d'ajuster globalement votre sensor WIPS va avoir la charge c'est un chien de berger d'accord il a vocation à défendre son troupeau de bornes donc le premier élément c'est la surface physique à couvrir on rentre plus du tout dans une notion de densité d'utilisateur à protéger puisque c'est pas eux qu'on protège on s'en moque c'est les bornes donc globalement restez sur cette notion de 1 WIPS sensor pour 5 bornes modulo l'espace à couvrir si vous avez de très très grands espaces il faudra peut-être modifier ce ratio pas d'autres questions ? ok merci Jérémy merci Florian merci à vous deux bon week-end à vous et bon week-end merci à tout le monde merci à tout le monde merci au revoir merci à tout le monde C'est parti.